Vous êtes dit de tourner en Corse, est-ce que ça fait écho à quelque chose d'intime, à l'autre histoire ? Il faut dire que ce personnage-là s'y prête bien. Il y a un côté très animal, justement retour, effectivement, mes racines, mon enfance, mes souvenirs, avec cette nature de la Corse un peu indomptable. C'est là où j'ai appris à nager, il y a cette histoire d'odeur et quelque chose de très organique pour moi, ici. C'est une évidence, quoi, de tourner ici. Vous connaissiez même les rochers ? Vous connaissez déjà ? Oui, les rochers, les moindres recoins. Quand j'étais petite, j'explorais toujours pendant des heures et des heures la nature sur les rochers, une manière de courir, de marcher pieds nus même, de déambuler partout. C'est tout simplement chez moi, c'est mon pays. Pendant quelques mois, vous êtes ici, c'est une opportunité aussi de renouer un petit peu pendant quelques mois, vraiment, avec ce territoire dans lequel vous ne pouvez pas venir tout le temps par rapport à votre carrière. Oui, non, mais en fait, c'est un endroit, cet endroit, on y revient toujours. Moi, dès que je peux, je viens ici. J'ai voyagé partout dans le monde entier et je n'ai jamais trouvé cette chose qui, justement, où je ne pense plus au travail, où je suis complètement déconnectée. C'est vraiment ici et je pensais que c'était que moi, mais dans mon entourage, ça fait le même effet. Et puis, c'est tellement beau, la Corse. Même là, on tourne sur des décors. Pourtant, je les ai vus. Je reste estomaquée de la beauté et du paysage. Par rapport à votre rôle, comment vous le ressentez souvent ? Qu'est-ce qui vous apporte ce rôle de sirène ? Quand Julien m'a proposé de faire ce personnage, j'étais très heureuse parce que ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de me proposer. C'est pas une sirène... C'est pas la petite sirène princesse ? Ça me demande d'aller sortir des trucs de moi, peut-être, où on ne demande jamais vraiment de sortir. Un aspect qu'on ne peut pas vraiment voir chez moi. Et du coup, c'est comme si, quelque part, Julien arrive à un endroit, là, avec ce personnage, pour moi, où je peux mettre un peu tout ce que je suis, à la fois mon passé, le présent et le futur, en fait. Ça fait quelque chose de très vaste. Alors que dans les rôles habituels, c'est presque décomposé. Il y a quelque chose qui est moins vaste, donc c'est très agréable. Quand j'écris une histoire, enfin, c'est pas moi qui l'écris, mais quand je me projette, en tout cas, dans un film, je commence d'abord par le décor et par la reine, le décor homme. Et moi qui ne connaissais pas la Corse, justement, en arrivant ici, j'ai vraiment découvert une île mystérieuse qui s'y est parfaitement à ce que j'avais en tête. Et il y a une telle diversité, une telle richesse et un tel mystère que, finalement, j'ai pu vraiment aisément me projeter dans cette histoire et créer tout ce que j'avais en tête. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression d'être parfois en Écosse, parfois en Nouvelle-Zélande, dans Le Seigneur des Anneaux, parfois en Afrique du Sud. Donc oui, voilà, c'est très riche et c'est vraiment propice à l'aventure, au rêve et à la poésie. Et quant au savoir-faire, Bessie ? Quant au savoir-faire, écoutez, c'est assez étonnant. C'est une vraie terre du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui travaillent, au moment où on parle, il y a quatre tournages d'ailleurs qui ont lieu en Corse. Il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de personnel, il y a des gens très qualifiés à tous les postes, Electro, Machino, les enseignes aussi d'ailleurs. Il y a plus de la moitié de notre équipe, voire les trois quarts, tout comme d'ailleurs les acteurs aussi, sans que tu écoreses, je crois. Oui, non, je ne sais pas, moi en plus, j'ai complètement zappé. Merci de me rappeler. Oui, voilà. Et moi, j'attends la nationalité Corse aussi. Je ne sais pas du tout, moi je te chante, c'est vrai, parce qu'il y a plein d'acteurs Corse qui jouent dans le... Oui, il y a tous Corse, ils sont quasiment... C'était un des postulats, c'est-à-dire qu'il fallait trouver des comédiens Corse à Bastia. Et donc on en a trouvé, pour la plupart, à Bastia. Il y a beaucoup de Corse de Paris qui sont là, mais oui, quasiment plus de la moitié du casting Corse. Au revoir.